– Bien dans son job et le télétravail, tiens, on en est où de ce télétravail ? On en a beaucoup beaucoup parlé pendant la période Covid et on continue à suivre ce dossier et on va être éclairé sur ce sujet avec Erwann Salmon. Bonjour Erwann. – Bonjour Arnaud. – Directeur général, je vous ai présenté comme le country manager, c'est le directeur général de Ring Central France puisque Ring Central est une entreprise américaine, 5000 collaborateurs et un peu plus de 100 salariés ici en France. – Exactement. – On va revenir sur vos chiffres parce qu'ils sont évidemment passionnants. D'abord, pour vous et à travers l'étude, c'est une évidence, le télétravail s'est installé durablement dans le paysage. – Oui, c'est clair, on a commencé notre étude l'année dernière, donc maintenant on va considérer que c'est plutôt un baromètre sur les Français et leur lieu de travail qu'on souhaite mettre en œuvre tous les ans pour voir un peu l'évolution et on s'aperçoit que la flexibilité est le maître mot aujourd'hui des collaborateurs et ils souhaitent avoir une certaine flexibilité pour pouvoir mixer le travail à domicile et le travail au bureau. – 60% des salariés français souhaitent décider eux-mêmes de leur jour de présence au bureau. Alors quand on lit cette phrase, on se dit, bah oui c'est évident, mais il y a même un an, un an et demi, voire deux ans, mais c'était inimaginable qu'un salarié vienne voir son RH ou son manager en disant, bah écoute, je ne serai pas là lundi, je ne serai pas là vendredi, t'es ok ? C'est un peu ça que cela dit. – C'est un peu ça, je pense que le confinement a changé pas mal de choses, les trois ans qu'on a subis de pandémie qui se terminent, qui est un peu différent aujourd'hui, mais avec moins de contraintes qu'on pouvait avoir par le passé, fait que ça a un peu changé. Donc on s'aperçoit aussi dans le sondage qui est assez intéressant, c'est que le nombre de personnes qui est en présentiel 100% du temps au travail est à peu près le même. Par contre, il y a un shift important entre les gens qui étaient complètement chez eux et les gens qui passent au bureau, puisqu'on a à peu près 30% d'écart. Donc c'est-à-dire qu'on est passé de 26% à 56% de gens qui étaient en travail hybride. Donc ça veut dire qu'on a augmenté les gens qui étaient en travail hybride au détriment des gens qui étaient à la maison. – Alors arrivons au travail hybride, parce que c'est un élément intéressant de votre étude que vous appelez maintenant un baromètre, parce que j'imagine que vous allez le suivre. 52% des travailleurs hybrides disent avoir un bon équilibre de vie pro et vie personnelle. Et un deuxième chiffre, 36% des travailleurs en présentiel disent, à contrario, avoir un bon équilibre de vie pro. Donc on a un écart presque de 20 points. Il n'y a pas photo, le mode hybride, là aussi, s'est installé dans la vie des salariés et la vie des entreprises. – Oui, ça s'est installé dans la vie des entreprises. Et ce qui est aussi surprenant dans le sondage, c'est qu'on s'aperçoit que les gens qui sont en travail hybride se considèrent plus productifs que les gens qui sont au bureau. Donc ça, ça révèle aussi un peu le changement de positionnement des salariés vis-à-vis de leur lieu de travail. – Quelques mots quand même, c'est important, parce que c'est devenu maintenant, parce que les entreprises se sont adaptées, un outil de marque employeur. Et c'est devenu un élément de distinction, puisque d'ailleurs on fera le débat sur la semaine des 4 jours, qui est un autre élément. C'est un outil de marque employeur, ça aussi, pour l'entreprise. – C'est un outil de marque employeur, parce que quand vous recrutez, surtout dans un marché d'emploi qui est assez tendu pour les gens diplômés, aujourd'hui, vous avez besoin de vous différencier par rapport aux autres entreprises. C'est aussi une modification importante au niveau de la société, puisque le manager, quand il fait revenir au travail, enfin au bureau des salariés, il est obligé d'avoir un vrai agenda. Si c'est pour faire la même chose que vous aviez chez vous, en ayant des bouchons, en ayant des contraintes opérationnelles plus importantes, il faut qu'il y ait un vrai agenda. Et ça, c'est important. – Oui, le manager doit se creuser un peu les méninges. Ce n'est pas, ben, venez au bureau, parce qu'après tout, vous n'avez pas le choix. – Juste pour venir au bureau, il faut qu'il y ait un… Moi, je le vois, par exemple, chez Réalité Centrale, les équipes commerciales, le lundi, on les fait venir pour regarder les opportunités. On a de la formation. Le mardi, c'est pour pouvoir dialoguer avec le marketing, c'est pouvoir dialoguer avec les services professionnels. Donc il y a un vrai agenda qui est mis en place au niveau des salariés, pour qu'il y ait un vrai intérêt pour eux pour revenir au travail et ne pas rester simplement éloigné de l'entreprise et être chez eux en permanence. – Vous le disiez, on verra ce chiffre, mais les 37% des travailleurs hybrides se sentent productifs dans leur travail et ils sont seulement 27% à le dire quand ils sont en présentiel pour venir éclairer ce que vous avez dit il y a quelques secondes. Tournons-nous quand même vers les outils, parce qu'après tout, il y a un vrai sujet. On a vu une installation un petit peu comme ça, sauvage, à l'arrache, pendant le Covid. Là, les choses se sont stabilisées, les salariés se sont installés dans ce mode de travail. De quoi ils ont besoin là ? 73% des travailleurs hybrides pensent qu'ils ont besoin d'outils de communication flexibles pour interagir. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? – Ça veut dire en fait que les outils, moi je vois les outils par exemple que Rix Central nous fournissons à nos clients, c'est des outils qui permettent que vous soyez chez vous, que vous soyez au bureau, de pouvoir collaborer sans aucune distinction de localisation de lieu de votre travail. Donc ça, c'est très important. Ça permet aussi, bien évidemment, aux salariés d'avoir un outil qui vous permet de faire de la messagerie instantanée, de faire de la visioconférence, de faire de la téléphonie, sans avoir à aller piocher différents outils, un outil par fonctionnalité. Donc ça, c'est très important. Et la facilité d'usage, que ce soit sur un terminal portable comme un smartphone, que ce soit sur une tablette, que ce soit sur un adirateur portable, permet de favoriser justement cette flexibilité au niveau de votre lieu de travail. Flexibilité et je dirais efficacité professionnelle, parce que c'est ça l'enjeu. Quand on est à distance, on veut comme avoir des outils performants qui permettent d'aller vite, parce que c'est tout l'intérêt. En creux de tout cela, parce qu'on voit quand même que le travail hybride prend de la place et s'est installé durablement, je pense, on voit quand même aussi chez les salariés quand même une grande démission, c'est-à-dire une lassitude, un moins d'envie. Ça, ça ressort dans votre étude, puisqu'il y a quand même 62% qui disent y penser au moins de temps en temps. On va voir le chiffre. Enfin, attendez, 62%, ce n'est pas rien comme chiffre. Alors, 62% y pensent. Alors, heureusement, pour les entreprises, il n'y en a que 8% qui espèrent, qui veulent passer à l'acte. Vous nous rassurez. Heureusement pour les entreprises. Donc, non, mais c'est un vrai sujet. Et on s'aperçoit que les gens qui sont, par contre, dans un modèle hybride sont moins sujets à cette grande démission par rapport à ceux qui sont obligés de revenir au bureau cinq jours par semaine. Donc ça, on voit que c'est quand même un élément important. c'est que plus vous allez apporter de la plus de flexibilité, plus vous allez sécuriser vos salariés au sein de l'entreprise. C'est tout le débat qu'on a sur la place des bureaux, la place de la semaine des quatre jours. Tout ça est très, très lié. Les salariés, j'allais dire vos clients, finalement, doivent s'adapter à une nouvelle sociologie de salariés et de travailleurs pour utiliser un mot un peu politique ? Oui, c'est ça. Et puis, on doit surtout, l'entreprise doit surtout fournir des outils où les salariés se sentent à l'aise avec ces outils qui leur permettent de collaborer quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc, moi, je prends l'exemple chez Rix Central, on a un de nos salariés qui est parti au Nicaragua pendant un mois et demi. Bien évidemment, sa fonction lui permettait de le faire. L'entreprise de la tech ? L'entreprise de la tech. Il n'était pas forcément une fonction commerciale, donc il pouvait se permettre ce genre de choses. Et donc, c'est vrai que nos outils permettent de favoriser le bien-être de nos salariés et un équilibre important entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Rix Central, société californienne, ça a un effet sur tout le discours où vous portez. On sait que la Californie a été précurseur de plein de sujets qui sont venus ensuite transformer le monde du travail ici en France et en Europe. Ça joue, ça, le fait d'être une entreprise californienne ? Alors, je ne sais pas si ça joue d'être une entreprise californienne. Ce qui joue, en fait, c'est que nous, notre domaine d'activité, c'est tout ce qui touche la collaboration, donc les outils collaboratifs et les outils de relations clients. Donc, en fait, on est au cœur de l'innovation pour justement s'assurer que les salariés au sein de l'entreprise puissent collaborer le mieux possible quel que soit le terminal qu'ils vont utiliser et quel que soit l'endroit où ils vont se trouver. Donc, ça fait partie de notre ADN. Les Français et leur rapport au travail, allez voir cette étude réalisée par RingCentral qui va et qui est en train de devenir un baromètre qui permettra d'avoir aussi de voir l'évolution des chiffres sur le travail hybride, sur le télétravail, sur la relation des salariés à leur lieu et à leur emploi. Merci Erwann Salmon d'être venu nous revoir car vous étiez venu l'an passé déjà nous évoquer cette première étude. C'est la deuxième. C'est la deuxième, oui. Et je ne doute pas que vous reveniez pour la troisième. Directeur général France de RingCentral. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. La suite de notre programme, c'est juste après. Les entreprises s'engagent.